ok allez on va on va poser ce bac je voudrais te remontrer un truc sur le support faut faire vachement attention que t'es pas tu vois genre des têtes de vis ou des merdes des boulettes d'étain sous le bac parce que faut garder en conscience qui va il peut dilater un petit peu même si là c'est vraiment un film sur une taille comme ça mais quand même dans le principe il va dilater un petit peu en hiver en été en hiver en été en hiver en été et tu vois ce genre de truc faut éviter quand même un maximum ce genre de truc proéminent c'est pour ça que tu vois là j'ai mis de la petite vis et je l'ai mise dans le creux en me disant qu'il ya le bac il a un petit cintre voilà puis c'est quand même pas très agressif et tu vois pour la même pour la même raison tu vois j'ai fait un petit pli là sur mes pattes et j'ai cassé les angles parce que je veux pas qu'il y ait un tu qui puisse blesser le zinc parce que comme tu as pu remarquer c'est tendre comme métal et ce que je veux dire aussi c'est que justement tu vois le zinc il est vachement durable ça peut durer presque 100 ans souvent le problème cas c'est pas que le métal il perce parce qu'il est trop vieux souvent il se déchire parce que ce genre de conneries justement il ya un truc qui l'a blessé ou la dilatation le plus souvent en fait la dilatation elle n'était pas libre et donc il a pété ou bien il n'y avait pas de ventilation et donc il s'est vachement aussi des parts en dessous ce que je veux dire c'est que c'est plus de respecter le principe de pause le métal en lui-même il est durable suffisamment d'où l'importance de bien respecter des détails comme ça parce que c'est ça qui peut te mettre dedans en fait c'est ça que tu vois je voulais te montrer la ventilation là sur cette rouleuse on a fait une ventilation il ya deux voligeages il ya une grille en dessous là il ya une grille au dessus du coup l'air passe c'est indispensable en couverture après voilà il ya plein de gens ils font des roulottes ça chacun fait ce qu'il veut mais en couverture il faut que le support soit ventilé sinon tu as la condensation qui se fait en dessous et le zinc dure genre cinq ans et voilà et respecter le principe de dilatation il n'y a pas de truc qui peut le blesser en dessous allez là c'est clean donc on prend pas trop bien le façonné et on va le poser donc tu vois là les petites pâtes elles ont été posées sur le précédent je l'amène j'ouvre bien sa part on va l'enclencher dans son voisin clac là il est enclenché je sens par exemple que c'est un truc qui arrive souvent il n'a pas été choper la patte de son voisin lui je leur ferme bien lui je l'ouvre mieux ok là il a bien été choper son voisin donc c'est cool là avec la main tu vois je referme un petit peu là ce que je veux c'est qu'il a bien dans ses pattes tu vois que j'ai mis au fêtage donc je vais commencer par ça qu'il soit à sa position je referme ces petites pattes là comme ça sa position ce que tu te rappelles je t'ai dit dans la première vidéo que le point fixe il est en haut et le point bas il est censé pouvoir du latin moi là je le mets dans son coin fixe en haut voilà déjà il est un peu à sa place après ce que je fais je le pré certis un peu dans son voisin peut-être essaie de tenir de l'autre côté je ne sais pas trop parce que en vrai ça c'est pas nécessaire mais moi j'aime bien le faire tu vois ça me permet déjà de les jumelles et un petit peu tous les deux parce qu'après quand je vais passer au vrai certissage il faut pas se faire niquer ça m'est déjà arrivé de me faire niquer du coup moi j'aime bien la mort c'est un petit peu comme ça voilà du coup là il a sa position on va dire maintenant je vais lui mettre ses petites pattes de ce côté là donc si tu veux comme tu veux alors ces petites pattes boum encore une fois tu vois moi là j'utilise de la 3 et demi 25 encore une fois je voudrais pas que la tête elle soit saillante tu vois là c'est cool ça me plaît bien je vais mettre une pâte genre ici là tu vois on a fait des traits de calpinage donc mon idée c'est que la pâte elle arrive sur le trait l'angle de la pâte il arrive sur le trait comme ça je sais que mon prochain quand je l'amènerai boum il viendra en butée contre là tu vois qu'il ya un petit jour entre le bord de mon bac et le trait c'est ça qui permet la dilatation tu vois entre chaque bac j'ai 5 mm ce qui fait qu'ils pourront jouer et sur la longueur c'est cool ça se voilà moi je vais mettre deux pattes ça c'est des pâtes fixes il existe des pâtes coulissante qu'on met mais quand on a des grandes couvertures là sur une couverture là je vais pas m'amuser à mettre une pâte coulissante ici mais si tu fais des grandes couvertures pas cintrés genre droit parce qu'on fait pas que du jouet de boussure du cintrés on en fait aussi en droit il fait assez le même en gros ok donc là dans sa pâte maintenant je vais le faire tir je vais le faire tir à son voisin et donc ça va bien emprisonner les pattes qui sont là dessous aussi là ça c'est une pince avant j'en avais pas je faisais avec une pince plate ça se fait si tu fais qu'un chantier tu n'as pas besoin d'acheter je pense encore à certir mais c'est quand même pas super mal voilà première boulotte que j'ai fait j'ai tout fait à la pince plate et au tas et au maillet voilà je fais le premier certissage premier passage donc c'est un peu celui-là j'aime bien bien les crabouiller quand même parce que justement c'est pareil j'en suis déjà fait un voir au deuxième pli il faut qu'il soit bien écrabouillé celui-là pas écrabouillé serré quoi ok à ce moment là je vais bien le remonter parce que là il est encore plus ou moins mobile en fait il peut encore dilater une fois que j'aurai serre-t-il deuxième passage j'y peux plus bouger donc là je m'assure qu'il est bien en haut contre ses pattes là il est bien en haut donc là je prends la pince dans l'autre sens et je fais le deuxième pli et là tu vois ça vient lui du coup tu vois maintenant il a sa position en hauteur il peut plus gigoter ce que je fais à ce moment là c'est que je replie la petite papatte la petite languette à l'égout là tu regardes bien ce que tu fais quand même parce que justement il faudrait pas que le joint il parte bref il faut qu'il est tranquille quoi il y a un peu le clé de chaffelage qui m'emmerde du coup ce que je vais faire je vais le faire je vais l'amorcer avec ça tu vois ça se fait bien en vrai avec un tas aussi là je le referme bien voilà parce que c'est quand même le principe qu'il soit fermé là je pourrais le resserrer à fond à mort avec le tas mais j'ai pas trop envie de faire ça non plus parce que ça fragilise quand même si tu fermes trop par contre ce que je fais tu vois après je le remets bien debout parce que c'est du joint debout donc faut que ça soit bien debout mais quand tu le sertis il a tendance à voilà là ça me semble assez cool et voilà on a un bac qui est posé je cours petit à petit cette roulette et à C'est parti.